Et salut c'est Egon et je suis content de te retrouver aujourd'hui, là on est dans le parc toujours à Adelaide et on a eu une bonne nouvelle ce matin, on a eu le visa pour la Nouvelle-Zélande qui a été confirmé tu sais ça a pris un peu plus de temps que pour l'Australie mais franchement ça allait, l'Australie tu sais je crois que quand j'ai fait ma demande j'ai eu, enfin ils m'ont envoyé la réponse en 10 minutes et là ça a pris quoi un ou deux jours hier j'ai eu une petite frayeur parce que je crois que j'ai pas encore publié cet article là sur Facebook mais j'ai reçu un email de l'immigration de Nouvelle-Zélande où ils me demandaient de leur fournir un justificatif comme quoi j'ai passé mon torse au rayon X pour pouvoir accepter ma demande de visa ils voulaient ça sous 15 jours donc en mode ils m'ont pris pour Tony Stark les mecs tu vois ils ont cru que j'avais un shrapnel dans le coeur mais très vite ils m'ont envoyé un message comme quoi ils s'étaient gourés et qu'ils avaient envoyé ça à la mauvaise personne et tout donc voilà c'est officiel, c'est cool, on a le visa pour la Nouvelle-Zélande donc ça c'est un truc super super positif et aujourd'hui je voulais te parler d'un truc super important qui est je pense une de... je pense que c'est la plus grande réalisation personnelle que j'ai eu grâce à mon voyage et je pense qu'aujourd'hui je peux dire que j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher un peu en Australie tu vois et le truc c'est le truc suivant, tu sais moi j'étais parti parce que je me cherchais j'étais parti pour plusieurs raisons, je reçois pas mal de messages qui me demandent alors qu'est-ce que ça t'a fait le voyage, comment t'as vécu le fait d'être seul et tout enfin on va pas s'étaler là-dessus mais la chose majeure pour laquelle j'étais parti c'était me trouver moi savoir un peu plus qui j'étais et savoir dans quoi je pouvais m'orienter quelle était la prochaine étape dans ma vie tu vois et je pense que j'ai trouvé quelques indices, j'ai même trouvé une sacrée réponse tu vois c'est pas une réponse en tant que telle, je pense que quand tu pars en voyage et que tu cherches des réponses y'a pas un papier qui tombe du ciel et qui dit que tu dois être comptable tu vois mais je pense que c'est plus une façon d'orienter tes recherches, une façon de voir la vie et ça ça vaut de l'or tu vois et je voudrais te le partager et le truc c'est que, enfin en étant parti le truc que je pensais c'était qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça tu sais on pense souvent qu'on doit choisir parmi tout ce qui est disponible tu sais on pense souvent qu'on doit choisir on va dire une thématique tu vois y'a la formation hier sur trouver sa thématique perso qui est sortie et je vais reprendre cet exemple là parce que c'est la meilleure chose on pense souvent qu'on doit trouver notre propre, enfin qu'on doit trouver une thématique et le truc c'est qu'on creuse partout, on creuse partout sauf en nous même tu vois c'est que aujourd'hui y'a tellement de choses qui sont posées comme quoi y'a des choses qui marchent y'a des choses qui marchent moins tu vois et comme quoi il faut trouver des domaines précis tu sais c'est la même chose dans les métiers et moi c'est ça qui me frustrait profondément c'est que j'ai jamais été capable tu vois de pouvoir m'identifier à un métier ou à un cursus c'est pour ça que j'ai jamais vraiment accroché aux études je l'ai fait tu vois pendant deux ans j'ai étudié à Agen j'ai fait mon DUT tu vois dans le secteur de l'industrie et tout mais j'ai jamais tu vois à aucun moment j'ai accroché et ça je l'ai toujours su depuis le jour 1 tu vois je me souviens ce premier jour on était dans l'amphi ils nous présentaient ce qui allait se passer pendant les deux ans et moi je me voyais tu vois dans ma tête j'étais déjà en train de me dire mais putain enfin je sais déjà que c'est pas pour moi tu vois donc bon ça a pas été deux ans de souffrance mais ça a été deux ans où j'étais déjà persuadé que c'était pas quelque chose dans lequel je finirais ma vie tu vois et le problème quand on est comme ça c'est qu'on se dit mais c'est juste pas possible en fait il va falloir que je décompose un peu ma personnalité parce qu'on a souvent enfin je sais pas comment t'es toi mais t'as peut-être plusieurs facettes de ta personnalité qui demandent à s'exprimer peut-être que t'as une facette de toi qui adore la nature t'en as une autre qui adore l'architecture t'en as une autre qui adore la moto tu vois j'en sais rien mais le truc c'est qu'on pense que on pense qu'il faut trouver parmi les cases tu vois c'est à dire que si tu te cases dans un endroit si tu choisis d'exercer une profession ou quoi il faut que tu exerces celle-là et que les autres tu les passes en mode loisir tu vois ou alors que parfois qu'il faut carrément les passer au tapis tu vois qu'il faut faire des choix et des sacrifices et moi ça m'a toujours frustré cette façon-là et c'est pour ça que je suis parti en Australie parce que je savais très bien que j'avais une multitude de choses en moi mais vraiment une multitude des choses parfois sur lesquelles je pouvais même pas encore mettre de mots tu vois je savais que j'adorais que j'avais un message à exprimer je savais que j'aimais faire ces vidéos-là mais je savais que la vidéo en tant que telle c'était pas mon truc et du coup je suis parti tu vois et j'ai décidé de ouais de prendre sur moi j'ai investi pendant deux ans j'ai mis de côté pour pouvoir me payer ce billet d'avion et me faire une aventure l'idée au départ c'était de partir et de voyager pour me trouver et pour avoir du temps tout simplement donc ça m'a coûté pas mal d'argent mine de rien jusqu'à présent je sais pas combien j'ai investi sur enfin tu sais je sais pas combien honnêtement je sais pas combien de formations j'ai acheté sur le développement perso sur les bouquins enfin un bouquin en mode tu vois bien je suis un ouf maintenant je lis enfin là rien que le dernier mois je crois que j'ai lu 4 ou 5 bouquins tu vois et éventuellement j'ai trouvé genre là ça fait quoi 10 mois que je suis parti et j'ai trouvé le truc et en fait la solution elle est toute conne tu vois mais on passe notre temps à trouver une logique tu vois on passe notre temps à trouver comment dire dans quelle case on peut se réfugier en quelque sorte en pensant tout simplement que le fait qu'on soit on va dire multitâche que le fait qu'on soit multi intéressé qu'on ait plusieurs centres d'intérêt c'est quelque chose qui est vain et qu'on pourra jamais exploiter et moi j'ai découvert un truc récemment c'est que en fait il faut pas être il faut pas chercher à être logique ou il faut pas il faut pas chercher à être raisonnable ce qu'il faut chercher dans sa tête en tout cas c'est la cohérence et c'est un truc de ouf que j'ai découvert il y a un mois ou un mois et demi de ça tu vois et tu l'as vu d'ailleurs en vidéo enfin il y a eu un grand changement sur la chaîne et tout ça m'a vraiment ça a vraiment été le déclic dont j'avais besoin c'est un truc de dingue mais tout ce dont on a besoin c'est d'une cohérence et bon moi je l'ai réussi notamment c'était via un programme tu vois il y a plusieurs exercices et tout où justement au lieu de creuser ça aussi encore une fois c'est un truc de ouf tu vois mais au lieu de au lieu de creuser au lieu de chercher dans des ressources extérieures comme chercher des passions ou chercher des métiers qui pourraient combiner nos plusieurs passions ou chercher un moyen de tout combiner dans la même journée plutôt creuser à l'intérieur et creuser ce qu'il y a vraiment tu vois essayer de trouver la cohérence qu'est ce qui est qu'est ce qu'il y a en commun entre tout ce qui m'intéresse pourquoi j'ai j'ai tant envie de parler de ça tu vois ça c'est des questions qu'on se pose jamais on se demande sans arrêt tu sais mais comment est-ce que comment est-ce que je peux vivre de ma passion ou comment machin mais on se demande jamais quelle est la cohérence quel est le vrai fil rouge à l'intérieur tu vois qu'est ce qui nous anime tant et c'est ça des fois qui nous tu vois le truc c'est que cette cohérence quand on a des gens qu'on admire j'écoutais hier un podcast d'un type là qui parlait d'Alexandre Astier tu vois et quand on a des enfin moi j'adore Alexandre Astier aussi et quand on a des gens qu'on admire comme ça ils ont souvent je sais pas si t'as remarqué mais ils ont souvent plein de centres d'intérêt tu vois que les mecs ils sont dans différents trucs ils font de ils font ils sont dans la charité ils sont dans le public speaking ils sont dans le théâtre et tout et ces domaines là si tu les prends tous à part ça a l'air complètement délirant tu vois quand tu regardes ces personnes et pourtant quand tu les regardes eux tu vois enfin tout tombe sous le sens quand tu les regardes et que tu dis ah ouais en fait ils sont juste cohérents avec eux-mêmes ils sont juste cohérents avec ce qu'ils sont réellement mais ça c'est parce qu'ils ont creusé en eux véritablement et ça c'est la vraie clé c'est vraiment la perle que j'ai trouvé ça peut paraître idiot peut-être que toi t'es déjà arrivé à cette réalisation là mais ouais ça aura pris ça aura pris un an quasiment tu vois ça aura pris un an et pas mal de pas mal de sous pour arriver à cette réalisation là mais je pense que j'en avais besoin c'est que enfin ça en fait ouais la cohérence c'est vraiment ce dont on a besoin c'est c'est vraiment une histoire de déclic tu vois c'est vraiment un truc de ça se passe dans la tête tu vois mais au moment où tu ou tu mets sur papier au moment où tu mets sur papier quels sont quels sont tes centres d'intérêt et après après quoi tu cours véritablement quelle est la source de toutes ces de toutes ces pensées qui fusent dans ta tête h24 au jour le jour de tous ces centres d'intérêt et pourquoi tu as pourquoi tu as une flamme si puissante envers tout ça à partir du moment où tu poses ça sur papier comme comme moi je l'ai fait tu vois et que tu comprends la cohérence que tu comprends ce qui te drive vraiment c'est j'ai pas envie de dire c'est la libération parce qu'il reste pas mal de taf devant tu vois mais c'est une super super grande étape donc c'est vraiment un truc que je t'encourage à faire tu vois je sais pas pose toi les questions pose toi les questions suivantes tu vois genre qu'est-ce que après quoi je cours en fait pourquoi quel est le point commun entre tout ce qui m'intéresse tu vois tu prends tu prends toutes tes passions tu les marques et t'essayes de trouver ce qu'il y a en dessous tu sais tu as plusieurs choses je t'en parlais tout à l'heure là dans la fin hier dans la formation mais un mec qui est passionné par l'astronomie et un type qui est passionné par le voyage c'est c'est je veux dire à première vue il n'y a aucun il n'y a aucun rapport tu vois mais quand tu creuses ça peut être tu vois le la passion réelle ça peut ça peut ne pas être juste ces deux ces deux centres d'intérêt ces deux domaines mais ça peut être le fait de toujours vouloir explorer tu vois ça peut être le fait de de toujours vouloir bouger ça peut être le fait de d'être amoureux de la distance tu vois enfin je sais pas c'est c'est toutes ces ces lignes c'est très subtil tu vois mais quand tu mets des mots là dessus et comme enfin tu sais moi j'ai mis ces mots là comme toujours grandir créer ta propre vie mais vraiment créer en tant qu'architecte tu vois c'est à dire mettre mettre à profit tous tes tous tes tous tes points forts et tous tes centres d'intérêt dans ce que tu fais au quotidien dans ton activité sans forcément parler de gagner sa vie tout de suite tu vois mais à partir du moment où tu comprends ça à partir du moment où tu as ce boh ce déclic en mode ah ouais en fait tout était complètement connecté je suis carrément sur la bonne voie tout ce qui te paraissait complètement chaotique et complètement bordélique et que tu avais l'impression qu'il te retardait parce que quand tu mettais un pas dans l'un tu avais l'impression de retirer ton pas de l'autre tout paraît cohérent et ça devient juste un seul grand chemin que tu suis tu vois et c'est là que tu deviens tu tombes amoureux de la connaissance tu tombes amoureux du fait d'apprendre parce que tu as juste envie d'apprendre plus et plus et plus sur tous tes domaines qui t'intéressent et ouais voilà et c'est juste magnifique quoi et ouais enfin moi ça vraiment été une grande révélation et le truc c'est que le plus gros challenge aussi de ce voyage ça a été d'orienter ma chaîne youtube sur ça tu vois sur ce modèle là de vraiment tout aligner d'aligner toute cette cette densité de centre d'intérêt c'est vraiment cette polymati enfin je sais pas à l'époque des grecs anciens ils appelaient ça des polymates des gens qui s'intéressent à plein de trucs tu vois et de le mettre vraiment sous un seul nom et de rendre tout ça cohérent ça a été vraiment tout le travail que j'ai fait jusqu'à présent tu vois et je pense que ça a plutôt bien marché tu as vu je fais un on arrive à parler on arrive j'arrive à te parler de sujets comme la mort j'arrive à te parler de sujets comme 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 l'amour comme le voyage comme je te parle de l'astronomie du combat aussi et tout ça coule de source tu vois j'ai l'impression en tout cas dans ma tête maintenant j'ai plus ce blocage en mode ah ouais machin il y a plein de gens qui créent différentes chaînes youtube il y a plein de gens qui ont encore ce conflit dans la tête si tu veux et et ouais je pense que sur ce point là c'est vraiment bénéfique quoi de faire tous ces exercices là donc bon en tout cas voilà donc moi j'ai vraiment voulu aligner tout ça sur ma chaîne et ce que je t'avais fait hier c'était une vidéo où je te présentais enfin hier j'ai fait une formation là dessus justement sur comment comment aligner tous ces centres d'intérêt et comment créer une chaîne youtube autour de autour de toi si tu fais des vidéos ou si tu es un créateur tu vois ça peut aussi marcher si tu fais pas des vidéos mais plus pour mettre comment dire pour créer le consensus tu vois pour créer pour créer ce déclic et pour véritablement orienter ta chaîne autour de toi et oublier carrément l'aspect vidéo si tu es timide en vidéo cité si ça te fait chier le montage aussi on va voir comment faire des vidéos comme moi je fais là tu vois je veux dire il ya des fois je fais des vlogs mais c'est pour me faire plaisir parce que moi j'aime bien le montage mais tu peux tout à fait faire sans tu vois là j'ai pas fait de montage j'ai pas fait de log comment rendre en fait la vidéo un aspect est complètement complètement comme une formalité en fait tu vois comme si c'était juste la dernière étape de tout un moment d'apprentissage tu transformes chaque journée en fait un grand moment d'apprentissage dans ce qui te passionne et tout et à la fin tu partage juste une vidéo où tu n'as pas de stress devant la caméra et où tu partages juste qui te passionne parce que tu as eu ce déclic parce que tu as eu cette cohérence et parce que tu as juste envie de partager ton savoir donc voilà cette formation je les sortis hier elle était un prix de lancement pendant deux jours donc si tu regardes la vidéo aujourd'hui tu peux encore avoir des conditions particulières la meilleure chose que tu puisses faire je pense c'est de te charger le le podcast de présentation qui est enfin la vidéo de présentation qui est dans la description là pour te faire un avis si même si tu prends pas la formation tu vas apprendre plein de trucs on parle de tout ce que je t'ai dit là là mais aussi encore plus en détail donc si ça t'intéresse tu peux juste regarder ça et moi je vais te laisser là dessus je vais je vais aller je vais aller bosser tu vois donc moi je te retrouve dans le podcast juste en dessous dans la vidéo faut que je m'habitue à ça dans la vidéo juste en dessous et je te dis à la prochaine à demain ciao